alors dans cette étape et bien maintenant nous allons envoyer cette température directement sur le réseau Sigfox et donc il faut pour commencer que l'on capte la température puis ensuite on va les mettre de façon régulière sur le réseau et ensuite on verra comment afficher sur le back end donc commençons par capter la température et pour ça je vous propose qu'on démarre un nouveau projet donc on va faire un projet arduino à nouveau en faisant un fichier nouveau tout simplement et la première chose qu'on a à faire c'est inclure la librairie Sigfox donc on va faire un des include assez classique pour inclure cette librairie là ensuite eh bien on va initialiser la librairie comme on a vu tout à l'heure en allant faire un begin sur cette librairie et puis comme on a besoin d'avoir un petit peu de traces dans la console eh bien je vais rajouter l'initialisation d'une console avec un begin donc maintenant pour capter la température et bien je vais utiliser la fonction qui est disponible dans la librairie et qui me permet de récupérer la internal température c'est pas hyper précis mais ça va bien faire l'affaire pour ce que l'on veut démontrer aujourd'hui donc cette température je vais commencer simplement par l'afficher de façon régulière dans la console série que j'ai initialisé et pour ça et on va se mettre une petite pause pour cet affichage régulier puisque sinon bien le principe d'arduno c'est d'exécuter une fois setup et puis ensuite d'exécuter à l'infini loop donc si on veut avoir une petite pause entre les différents affichage il va falloir qu'on fasse ça bon bien sûr il y a toujours des erreurs de compil du premier coup et là la petite blague c'est que je ne sais pas pourquoi mais ils ont mis un f majuscule à sigfox alors que il n'y a pas de raison spécifiquement de le faire donc une fois ce que c'est corrigé ben on peut compiler télécharger et on voit que la température s'affiche bon là j'ai mis une durée qui est quand même un petit peu longue et résultat on va pas grand chose donc on va raccourcir ce délai voilà le passé à une dizaine de secondes pour voir ce que ça donne donc là on va re télécharger sur le la maker fox et donc la console se réinitialise et donc là on a deux températures qui s'affichent et puis là maintenant il nous faut attendre attendre une dizaine de secondes que une nouvelle température arrive donc là pour l'instant je veux rien faire et donc c'est logiquement la température reste la même mais si je commence à souffler un peu sur ce système en accélérant pour qu'on va plus vite et bien on voit que la température augmente vois grosso modo ça marche c'est plutôt une bonne nouvelle donc maintenant qu'on a la température et bien on va émettre cette température vers sigfox et donc pour ça il va falloir qu'on rajoute la partie sigfox alors là je vais faire un petit truc un peu tricky il se trouve que la librairie sigfox allait un peu pété de blog depuis le début et entre autres elle revient pas du mode low power donc pour éviter ça je vais empêcher le passage en mode low power en mettant le mode des bugs actifs voilà comme ça c'est la façon la plus simple de régler ce problème donc maintenant on va créer une structure de données qui est ce qu'on va émettre sur le réseau sigfox c'est la façon la plus simple de faire avec cette librairie donc là je crée juste un entier qui fait 8 bits et sur lequel on va mettre la température qu'on a lu précédemment ensuite pour la transmission c'est ce qu'on a vu quand on transfère un bits là c'est exactement pareil on va faire un begin de paquets et ensuite on va transmettre ces données avec un write ici on lui indique ce qu'on veut transmettre et la taille et puis à la fin une paquette qui va nous permettre de faire l'émission voilà donc pour la transmission et ben je vais l'envoyer toutes les dix secondes pour qu'on puisse voir quelque chose même si attention respecte pas super bien le duty cycle et j'enlève cette seconde dans le délai puisque finalement le temps d'émission étant d'à peu près 7 secondes ça nous permettra d'avoir quelque chose qui est plus proche des dix secondes que l'on souhaite voilà bon enfin on pourra affiner un petit peu ça donc maintenant on compile tout ça et on va l'envoyer on va pouvoir le lancer pour voir ce que ça donne alors on téléverse et une fois que c'est téléversé on a notre console j'affiche en même temps le back end de sigfox et voilà notre première température qui arrive et on la voit s'afficher dans le back end on va attendre une dizaine de secondes et voilà la deuxième qui arrive et qui va enchaîner donc on a nos deux températures et puis comme ça et ben ça va continuer sur plusieurs températures alors comme on respecte le fait qu'on ait droit d'envoyer que six trames par heure enfin presque on va pas en envoyer trop pour la démo voilà soyons raisonnables mais bon vous voyez toutes les dix secondes on a une nouvelle température qui s'affiche alors ça c'est bien mais vous voyez que la température elle s'affiche en hexadécimal et c'est pas forcément super lisible donc maintenant on va voir comment on peut l'afficher de façon plus plus user friendly dans notre back end alors il faut savoir que un device chez sigfox s'est rattaché à ce qu'on appelle un device type un device type en fait c'est un groupe de device sur lesquels on va pouvoir appliquer des consignes qui vont globalement être les mêmes pour chacun des objets et ça ça va nous permettre finalement si on a des milliers d'objets ne pas avoir à configurer un parent les objets quand on veut faire quelque chose et en particulier quand on veut changer l'affichage pour accéder à l'information du device type et bien cela soit je vais créer soit il était créé automatiquement ce qui est le cas ici je vais aller dans les informations du device et je vais trouver l'info sur lequel je peux cliquer alors dans le device type on va trouver un certain nombre de choses on aura le temps d'y revenir vous voyez qu'on pourra prendre des statistiques globales sur un groupe d'objets et puis on va surtout voir les informations et si on édite ces informations sur ce device type on va avoir accès à un certain nombre d'informations complémentaires dont une qui nous intéresse tout de suite qui est le display type c'est à dire la façon dont on va afficher les données qui sont renvoyées par l'objet donc il ya des formats qui sont prédéfinis et sinon on va pouvoir utiliser un format qui est la grammaire custom sur lequel on va pouvoir nous définir quel est le contenu et quels sont les champs de la trame qu'on envoie alors on a des exemples je vous cache pas que c'est pas le truc le plus user friendly qu'on ait vu surtout si vous avez utilisé ttm précédemment qui utilise du javascript pour faire cette opération là là c'est un codage beaucoup plus compacte mais finalement c'est pas très compliqué on va dire le nom de la variable quand je parle non qu'on souhaite donner à la variable son type c'est le bit auquel elle commence combien elle fait de bits et comme ça on va pouvoir définir les champs donc là dans l'exemple on a deux entiers de 8 bits qui se suivent et ça ressemble assez bien à ce qu'on veut faire donc on va pouvoir le définir un peu de la même façon donc nous on va déclarer une température et on va dire que cette température elle commence et bien au bit 0 elle est sous forme d'un entier et sa taille c'est 8 bits donc c'est finalement assez simple quand on a eu un format de trame qui est simple c'est pas mal petite remarque par contre on peut définir qu'un seul une seule grammaire donc il veut dire que toutes les trames doivent avoir le même format ce qui n'est pas toujours le cas quand on a un objet envoyé dès qu'on a fait ça et qu'on l'a appliqué on voit tout de suite que les données sont mises à jour et maintenant on peut lire la température qui est lisible par un humain dans le back end ce qui est quand même plus agréable que d'avoir des octets en hexadécimal alors la prochaine étape et bien maintenant nous allons voir comment relier ça pour le grapher et